La pensée politique La dernière fois je vous ai parlé de la pensée politique de Rousseau et aujourd'hui on va regarder ensemble sa pensée religieuse. Je ne vous cache pas que c'est un sujet scabreux, un sujet difficile à traiter, parce qu'il y a d'un côté les amis politiques de Jean-Jacques qui n'aiment pas beaucoup, c'est un aspect religieux, ils jettent un voile là-dessus, une espèce d'infirmité qui est arrivée à leur héros. D'autre part les ennemis de Jean-Jacques, les amis politiques de Jean-Jacques qui sont d'habitude ce que l'on appelle les bien-pensants, ces bien-pensants ça leur coûte beaucoup de reconnaître que Jean-Jacques pensait en religion ce qu'ils prétendent eux penser. J'ai tâché d'appeler votre attention la dernière fois sur quelque chose que je crois capital, c'est-à-dire que toute l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau est dominée par une certaine préoccupation d'ordre religieux et cette préoccupation c'est d'expliquer ce que c'est la nature profonde de l'homme, la destination de l'homme. Dans le deuxième discours, l'origine de l'inégalité, il avait mis ce qu'on appelle une épigraphe, c'est un texte latin, pardonnez-moi de faire le cuistre, je vais vous dire comme il l'a écrit, c'est le poète latin perse, homme, quem, te, deus, esse, usit, disque, disque c'est un impératif qui veut dire apprend, homme, créature, apprend ce que Dieu a voulu que tu sois, comprends, comprends, entends bien ce que Dieu désire que tu sois. Et là-dessus, c'est l'iscillation de Jean-Jacques, que l'homme vive de la vie de l'homme, je ne demande rien d'autre. On ne peut être heureux qu'à proportion qu'on se rapproche de soi. La créature n'est libre qu'à l'heure, où sa volonté pèse actuellement et tout entière vers cela même, qui est son vœu le plus profond. Écoutez bien celle-ci, c'est du Jean-Jacques, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. C'est exactement du Pascal, lequel Pascal disait, l'homme passe infiniment l'homme. Et c'est assez saisissant de penser que Jacques Rousseau, qui à mon avis connaissait très peu Pascal, n'avait pas pratiqué le rejoint. Il y a la convergence de ces deux grands esprits à travers un siècle. C'est ça la grande idée de Rousseau. Alors vous pensez bien que ça ne va pas plaire à un certain nombre de gens. Lui, il déclare très carrément, je suis chrétien, mais en même temps, c'est quelqu'un qui avoue non, l'idée du péché originel, ça je n'y souscris pas. Et nous voilà en face de ce fameux problème de la bonté originelle de l'homme qu'on lui jette sans cesse à la face. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai encore lu un article pourtant bien fait sur Jean-Jacques, mais avec le sourire provenable, le sourire réunique, oh oui c'est vrai, il croyait à la bonté originelle de l'homme. Regardons bien les choses. C'est parfaitement vrai que Jean-Jacques n'accepte pas l'idée mythologique du jardin d'Éden et de la pomme et du fruit défendu. Non, l'idée du péché originel telle qu'elle est racontée par la théologie catholique, il ne l'accepte pas. Mais en même temps, même Jean-Jacques dit, il est tout le monde certain qu'il y a eu une chute, que l'homme était meilleur et qu'il est devenu moins bon. Alors pour substituer une autre explication, l'explication du péché originel, il va trouver l'idée de la société, de l'agrégat humain. Et ça c'est dans le deuxième discours qu'il le dit, c'est vrai, l'homme était bon naturellement, mais il s'est trouvé que quand il a été en rapport avec ses semblables, il est devenu mauvais. Ce qui n'est pas tenu longtemps. Et c'est facile de comprendre pourquoi. C'est qu'il y avait une absurde idée fondamentale. Si l'homme est bon, créature bonne, et s'il est mis à côté d'une autre créature bonne, comment ça se fait que bon plus bon égale mauvais ? Si bien que lui-même n'a pas tenu longtemps cette première affirmation. Alors il en est venu simplement à parler d'altération. Et si vous faites attention chronologiquement à ce que Jean-Jacques nous dit sur ce problème à travers toute son oeuvre, vous apercevez qu'il ne tient même plus à son idée d'altération et qu'il tient simplement à l'idée d'imperfection. Il dit l'homme, oui, est bon spontanément. Il va directement, spontanément, vers le bien. Mais il y a en lui une imperfection qui fait que cet amour du bien se trompe d'objet. Et bien savez-vous que c'est exactement l'idée théologique de ceux-mêmes qui croient au péché originel et qui disent le péché originel n'a pas atteint l'homme dans sa substance. Il a toujours son amour spontané du bien. Mais c'est un amour enténébré et qui se trompe d'objet. Jean-Jacques ne dit pas autre chose. Faites encore attention à ce signe qu'il a modifié son idée sur l'homme primitif. Quand il rédigeait son deuxième discours, c'était en 1954, il l'a publié en 1955, il était, si je puis dire, c'est vraiment le mot, sous le contrôle de Diderot. Diderot se méfiait de Rousseau, vous voyez qu'il se dirigeait, comme il disait, vers une capucinière, c'est le mot qu'avait employé Diderot. Alors il lisait par-dessus son épaule, il y tenait le poignet. C'est même pour ça que Jean-Jacques, qui en avait part sur la tête, a fini par quitter Paris pour aller travailler à la campagne. Eh bien, sous la poussée de Diderot, il s'était dit, si, ça existe, l'homme primitif, il y a des bons sauvages. Et Diderot lui disait, vous savez, Bougainville, dans son voyage là-bas à Nociani, il a trouvé de bons sauvages. Alors Jean-Jacques commence par parler de l'homme de la nature, en disant, l'homme tel qu'il est, l'homme primitif, l'homme qui n'est pas civilisé, est un exemple parfait de la bonté naturelle. Puis il s'est un peu renseigné, il s'est aperçu que ce n'était pas vrai, que ces fameux bons sauvages n'étaient pas tellement bons, qu'ils avaient en eux toutes sortes de férocité. Alors il va substituer à cette expression l'homme de la nature, une autre expression qui est la nature de l'homme. Et dans une état franquière qui est de février 1758, il dit exactement, non c'est pas franquière, c'est à Verne. Dans cet état à Verne, il lui dit exactement ceci, j'ai consulté la nature, c'est-à-dire le sentiment intérieur. Encore Pascal. Le sentiment intérieur, c'est exactement le cœur, ou le cœur du cœur de nous parlions de Pascal, chez Pascal, c'est-à-dire cette étincelle fondamentale, enfin cette espèce de braise qui est chez l'homme, et qui est à la fois la présence de Dieu, et la seule chance qu'il a de comprendre le sens de la vie. Vous y êtes. Je suis chrétien. C'est Jean-Jacques qui l'a écrit, en toutes lettres, littéralement. Il a écrit ça dans les lettres écrites de la montagne. Et en même temps, le même Jean-Jacques qui veut être parfaitement loyal, reconnaît qu'il y a quelques petites difficultés. Par exemple, les miracles. Il n'aime pas beaucoup, il l'a dit dans la provision de foi du vicaire Savoyard, une apologétique par les miracles, et une apologétique dangereuse. Parce que, dit-il, il est malaisé de croire que cet appui que l'on veut donner à la croyance, n'est pas en réalité un obstacle. Réfléchissez un peu. Enfin, on veut conduire les hommes à ce qu'on estime être la vérité, et on leur fait prendre la voie dangereuse de quelque chose qui leur apparaît comme suspect ou comme incroyable. Donc, apologétique par les miracles, non, dit-il, je n'aime pas beaucoup ça. La question du Christ Dieu maintenant, le Christ est-il Dieu ? Et bien, là-dessus, Jean-Jacques va écrire ce qui suit, que je me permets de lire lentement parce que ça va assez loin. C'est une lettre au pasteur de Genève. Je ne sais pas bien si je crois à Jésus-Christ dans votre idée, car je l'entends mal. Mais, reconnaissant dans l'évangile une autorité divine, je crois à ce Jésus-Christ revêtu de cette autorité. Je vois une vertu plus qu'humaine dans sa conduite, et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons. La prière. Il a dit des choses un peu contradictoires là-dessus. Il a dit, mais pourquoi prier ? Pourquoi demander quoi que ce soit à Dieu ? Si Dieu nous aime, il sait ce qui nous convient mieux que nous le savons nous-mêmes. Et il écrit, près d'un Dieu juste, la meilleure manière de demander, c'est de mériter d'obtenir. Est-ce que ça ne vous rappelle pas non plus quelque chose qui est dans l'évangile ? Où le Christ dit à ses disciples, vous savez, ce n'est pas en demandant Seigneur, Seigneur, que vous obtiendrez une grâce. C'est en faisant la volonté de mon Père. Et Jean-Jacques va écrire carrément ceci, « J'ai toujours à prouver que l'on se joigne à l'église qui prie, le vicaire Savoyard priait, et moi aussi, je prie. » Dans les lettres écrites de la montagne, il y a un paragraphe, à mon avis, extrêmement important, où Jean-Jacques dit, « Je sais bien pourquoi on me déteste. » C'est parce qu'à travers ce siècle d'incroyance, j'ai essayé, moi, de me constituer le maintenaire ou le sauveur de cette idée de Dieu que les gens autour de moi récusent. Et j'ai vu, il y a quelques années, à la bibliothèque nationale, au cabinet des estampes, une estampe que je voudrais vous décrire et qui me paraît d'un extrême intérêt. Elle a été datée, 1788, donc à la veille de la Révolution. On voit une énorme croix, sur laquelle il y a le Christ. Cette croix, des gens ont jeté un lasso au sommet de la croix. Et ils tirent sur le lasso pour déraciner cette croix. Et on les reconnaît très bien, ces gens. C'est l'encyclopédie, quoi. On voit Voltaire au premier plan, on voit Grimm, on voit D'Alembert, on voit Diderot, qui sont là, qui tirent de toutes leurs forces pour que la croix tombe. Et contre cette croix, qui est penchée, il y a un petit bonhomme, qui est là, arc-bouté, qui soutient sa croix de toutes ses forces, et c'est Jean-Jacques Rousseau. Puis je voudrais vous apporter encore deux lettres, ça à vieillesse, mais pas tellement vieux, c'est de 69. Deux lettres, l'une à Franckière et l'autre à Moultou. Faud ami Franckière, si vous préférez le sage grec, il s'agit de Socrate, hein, c'est que vous n'avez pas fait connaissance avec l'autre. L'autre, c'est Jésus-Christ. Puis à Moultou, Moultou c'était un camarade à lui, c'était presque un copain, c'était un pasteur, c'était un pasteur qui était en train de perdre la foi. Je dois vous dire que Moultou se laissait assez fasciner par Voltaire, est allé le voir plusieurs fois, que Moultou écrivait à son père des lettres enthousiastes, en disant que M. de Voltaire m'a reçu à Fernev. Alors Moultou, à vous, à Jean-Jacques, vous savez, je n'y crois plus grand chose. Moultou, Moultou, comment avez-vous fait ? Jésus-Christ, que ce siècle a méconnu sans doute parce qu'il était indigne de le connaître, Jésus-Christ n'est pas mort tout entier sur la croix. Il est là avec nous, mystérieusement, et vivant. Bon, bien sûr, Rousseau, qui déclare Jésus-Christ, qui a voulu essayer de se battre pour maintenir l'idée chrétienne, savez-vous qu'il a été, avec une extrême violence et que ça continue, récusé, répudié, refusé par les catholiques, par les bien-pensants, par les chrétiens dans leur ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il avait commis le péché irrémissible, il avait commis la faute capitale, il avait touché à l'arche. Qu'est-ce que c'est que l'arche ? Mais c'est l'argent, l'argent avec une majuscule. Alors, ça ne vous étonnera pas, sans doute, que M. Brunetière, le catholique Brunetière, va dire, entre Voltaire et Rousseau, il y a au moins cette différence, que Voltaire, nous devons lui savoir gré d'avoir toujours défendu la grandeur de l'institution sociale, tel que Jean-Jacques, lui, il a mis en cause l'institution sociale. Alors, comme il s'agit de dire, mais ça, c'est pas vrai, il n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on va trouver contre lui ? On va trouver des calomnies, exactement à propos de cette fameuse idée de la bonté originelle. Lorsqu'il y a eu au Parlement de Paris, je vous le disais la dernière fois, le décat de prise de corps contre lui, qui est du 9 juin à 62, le réquisitoire de Jolie de Fleury, s'appelait comme ça, M. Jolie de Fleury, a été fondé en grande partie sur l'idée de la bonté naturelle, où, paraît-il, d'après M. Jolie de Fleury, Jean-Jacques est un homme qui conseille à la créature de rester, écoutez bien, abandonné à ses passions, et livré à tous les plaisirs des sens. Or, c'est un contresens, ce que disait Jolie de Fleury, parce que, dix fois, vingt fois, Jean-Jacques avait dit, il n'est pas de vertu sans combat, ce qui signifie, il y a en nous une propension au mal, et on était obligé de lutter contre soi-même. Ben, savez-vous que c'est l'histoire de 1762, enfin, il est plutôt loin, a été reprise, a été carrément reprise en 1923, si je ne me trompe pas, par Maritain, hélas, dans ses trois réformateurs. Vous savez qu'il y a eu une grande évolution chez Maritain, en 1926, il a quitté l'action française, mais en 1923, il appartenait encore à six milieux d'extrême droite, et il était d'usage, il était même impérieux, enfin, dans les milieux de droite, d'accuser Jean-Jacques Rousseau d'avoir dit que l'individu humain doit se laisser aller à toutes ses passions, ce qui est littéralement faux. Il s'est passé quelque chose dont j'ai été témoin, en 1941, en France, j'étais encore en France à ce moment-là, sous l'occupation. On en a très peu parlé, ça m'intéresse de vous le dire, d'un prêtre qui s'appelait l'abbé Ravier, un prêtre de Lyon, qui avait terminé sa thèse, le doctorat, qui s'appelait études historiques et critiques sur l'émile de Jean-Jacques. Et cet abbé Ravier, qui était le plus jeune homme qui soit, enfin, un homme absolument loyal, avait justement rétabli la vérité. C'est un abbé Ravier avait dit mais on fait un faux procès, un procès injuste à Jean-Jacques. Il n'a jamais dit ce dont on l'accuse. Et l'abbé Ravier, qui avait parfaitement compris le sens général de l'œuvre de Rousseau, disait, comme je vous l'ai dit moi-même, qu'il s'agissait pour Jean-Jacques d'essayer d'expliquer à la personne humaine ce qu'elle était dans sa substance et ce vers quoi elle marchait et ce qu'elle devait désirer. Savez-vous ce qui est arrivé à l'abbé Ravier ? C'est que cette thèse qui, pour la première fois, de la part d'un ecclésiastique, était une thèse qui rendait justice à Jean-Jacques et qui disait la vérité sur Jean-Jacques, elle a été interdite. L'autorité religieuse, la hiérarchie, a obligé ce malheureux abbé Ravier à retirer de l'avant de son ouvrage et la considérer comme un ouvrage coupable. Ne pas dire la vérité sur Jean-Jacques Rousseau. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Et puis j'ai vu aussi avec peine dans un ouvrage dont je ne sais pas la date qui m'a l'air d'être entre les deux guerres et qui s'appelle Christus qui me semblait, si je me rappelle bien, une espèce d'histoire des religions, une présentation des religions diverses. La religion catholique était présentée par deux jésuites. L'un s'appelle le révérend père Brou et l'autre s'appelle le révérend père Roussel. Dans cette présentation de la religion catholique, il y a naturellement un paragraphe sur Jean-Jacques Rousseau et vous y voyez ceci. Rousseau conserve les idées chrétiennes comme dans les pays chauds, les termites conservent les meubles. Ces deux jésuites ont commis une petite erreur, en faisant laisser passer un bout d'oreille, en ajoutant, virgule, un tiret, comme Jaurès, qui lui aussi était bien loin d'être un matérialiste, qui était un spiritualiste, mais comme Jaurès pensait mal du point de vue politique et social, il était important de dire que c'était un homme de mauvaise foi. Jean-Jacques Rousseau fait semblant, d'après ces jésuites, de conserver les idées chrétiennes et en réalité, il les détruit de l'intérieur. Je voudrais bien vous raconter en détail ce qui s'est passé à Genève, lorsque Jean-Jacques a été à son tour persécuté, comme je vous le disais dans mon premier exposé. Vous vous rappelez, je vous dis ça en deux mots, Jean-Jacques Rousseau a été frappé à Paris par le déclin du Parlement du 9 juin 1962, qui le déclarait, comme on dit, « de prise de corps », c'est-à-dire « arrestation ». Il arrive, grâce au maréchal de Luxembourg, à éviter l'arrestation, il se dirige du côté de la Suisse, du côté de Genève plutôt, et il apprend à Hiverdon que les autorités genevoises elles-mêmes sont contre lui. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, puisque nous étudions sa pensée religieuse, et que je viens de vous montrer que c'était une pensée religieuse sincère et d'un homme qui disait « je suis chrétien », comment vont-ils faire, les notables de Genève ? Enfin, c'est ce qui occupait le petit conseil, c'est-à-dire une immense majorité de banquiers. Mais pour que vous compreniez bien le savoureux de la situation, il faut que je vous lise quelques fragments de la correspondance de Voltaire. Tout le monde sait que Voltaire, à partir de 1755, si je ne me trompe pas, était venu habiter Genève. Il avait loué puis acheté une propriété qui s'appelait Saint-Jean, mais vous pensez bien que Voltaire ne pouvait pas habiter dans un endroit qui s'appelle Saint-Jean, c'est irrespirable, elle arrivait à transformer ce nom en « les délices ». Il habitait la propriété des délices. Comme Voltaire était un personnage considérable et surtout un personnage très riche, vous pensez bien qu'il était accueilli à bras ouverts par la meilleure société de Genève. Mais comme Voltaire, en même temps, est quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il faut faire du point de vue religieux, on le voit dans sa correspondance, surtout avec d'Alembert, se féliciter d'un nouvel état d'esprit qui règne dans ce qu'il appelle toujours, en ricanant, la cité de Calvin. On veut dire « la cité de Calvin, par bonheur, elle a sérieusement changé ». Alors, dans une lettre, par exemple, Voltaire rapporte avec joie un incident que voici. Je lis, c'est du Voltaire, hein. Un pasteur de village prêchait devant quelques citoyens qui ont là, dans la banlieue de Genève, qui ont là des maisons de campagne. Un de ces messieurs lui coupe à la parole au prêcheur, au prédicateur, au pasteur. « Vous nous ennuyez, lui dit-il, allons dîner. » « Et il fit sortir de l'église toute l'honorable compagnie. » Pensez, Voltaire se frotte les mains, les bons esprits se multiplient. « La fameuse cité de Calvin, dit Voltaire, c'est un pays rempli de vrais philosophes. » Sur les 24 000 habitants de Genève, oui, à ce moment-là, extraordinaire, il y avait 24 000 habitants à Genève, pas comme aujourd'hui. Sur les 24 000 habitants de Genève, il n'y a plus que quelques gredins des rues basses qui croient encore à Jésus-Christ. Le fils, F majuscule, il y a aussi peu de crédit que la mère. La mère, c'est la Vierge que les protestants ne rêvèrent pas. Mais le fils, par bonheur, dit Voltaire, il y a aussi peu de crédit que la mère. Adam Lambert, 7 juin 1758. Genève, la ville de l'argent. Réalité dont elle fait certes cent fois plus de cas que de Jésus-Christ. Je ne sais pas si Voltaire exagérait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un certain nombre de témoignages qui prouvent que dans la très belle société de Genève, du côté de M. Bonnet ou du Seigneur de Genteau ou du côté de M. Dupont qui était membre du conseil, qui était un banquier, qui lui était Seigneur de Morillon, je crois. Je vous assure que les idées voltairiennes avaient du succès. Dans la correspondance de Dupont, je vois par exemple que M. Dupont se réjouit beaucoup à la lecture de La Pucelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que La Pucelle. C'est un ouvrage ignominieux. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jaurès. Dans un discours de Jaurès à la Chambre des députés de 1908, il a parlé de Jeanne d'Arc et il a dit « Je ne me référerai certes pas à l'ouvrage ignominieux de Voltaire sur Jeanne. » Je n'ai même pas envie d'un détail précis sur ce que Voltaire disait contre Jeanne tellement c'est bas et en effet ignoble. Et bien M. Dupont, le banquier Dupont, dit « C'est excellent cette putelle. Cela fait faire, je cite, « Cela fait faire de beaux éclats de rire à nos dames. » Du même Dupont, qui a beau être un banquier, un membre du petit conseil et dont, comme vous allez le voir, le vocabulaire était un petit peu brutal, il dit « C'est admirable ce poème de Voltaire qui s'appelle « Le désastre de Lisbonne. » Vous savez, le désastre de Lisbonne, c'est Voltaire qui s'est déchaîné contre l'idée de la Providence parce qu'effectivement, il y avait eu un tremblement de terre à Lisbonne le 1er novembre 55, je ne sais pas, et que ce tremblement de terre, un jour de la Toussaint, avait fait une hécatombe. Et Voltaire en tirait les arguments que vous pouvez deviner en disant « Si jamais il y avait une Providence, le tremblement de terre ne serait pas opéré le jour même où les églises étaient prennes, ce qui a fait quelque chose comme 30 000 morts. » Et bien, savez-vous ce qu'il dit, M. le banquier Dupont, à propos de ce livre de Voltaire ? Ce protestant Dupont, enfin membre de la cité de Calvin, et qui dit « Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dupont. » « La Providence en prend dans le cul, » dit-il. Autre chose, il se réjouit énormément du pain d'une plaisanterie qu'a fait de Voltaire en parlant de gens qui, en l'Inde, enfin je ne sais pas si c'est vrai, Voltaire dit « Il y a dans les Indes des tribus qui prennent pour Dieu le phallus. » Alors il dit « Au moins ça, c'est des gens qui vont au solide. » Tadis que nous autres, les papistes, savez-vous ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait d'une gaufre leur bon Dieu. « Ah ben je comprends que les Indiens sont un peu plus raisonnables. » Là vous voyez la pensée voltérienne et la diffusion qu'elle recevait du côté de chez M. Dupont et des autres. Alors, lorsque Jean-Jacques Rousseau a publié le contrat social, lorsqu'il menaçait, semblait-il revenir à Genève, lorsqu'à Genève il était dangereux parce que les rubas seraient peut-être été pour lui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le petit conseiller de Genève qui va faire semblant, qui va faire semblant, de ne s'occuper pas en vérité d'affaires politiques et sociales, mais de prendre le biais et de prendre la diversion d'une attaque prétendue que Jean-Jacques aurait menée contre le christianisme. Il est parfaitement vrai, je vous l'ai indiqué, que par loyauté, Jean-Jacques avait dit dans la provision de foi de Vicar Savoyard, « J'aurais des objections à faire au miracle. » Alors, les gens du petit conseiller de Genève, pour masquer leur opération politique, vont essayer de la farder en opération religieuse. Ils vont se tourner du côté de là, comme on disait, la vénérable compagnie des pasteurs. Ils vont demander aux pasteurs de Genève de marcher contre Jean-Jacques Rousseau en le dénonçant comme un ennemi du christianisme. C'est à l'honneur, c'est à l'honneur des pasteurs de Genève de voir qu'ils n'ont pas voulu marcher. Parce qu'ils sentaient bien ce qu'il y avait derrière et ils s'apercevaient que c'était des singuliers, l'opération dont on les chargeait. C'était d'autant plus curieux qu'un de ces pasteurs, qui s'appelait Vernet, c'est ça, Vernet, avait désiré faire un petit libelle, enfin un petit texte, contre Voltaire. Parce que Voltaire avait parlé de l'âme atroce de Calvin. Pour vous dire, on me servait bien entendu. L'âme atroce de Calvin. Alors ce pasteur avait dit j'ai l'intention de faire un petit libelle pour indiquer que tout de même, M. de Voltaire, qui est hôte de la cité de Genève, parle ainsi curieusement de Calvin. Et bien savez-vous que le petit conseil de Genève avait interdit à ce pasteur Vernet de dire quoi que ce soit contre M. de Voltaire parce que c'est un homme riche et protégé par la France. Alors, le petit conseil va attaquer lui-même, puisque les pasteurs se dérobent, va attaquer lui-même Genève, Jean-Jacques Rousseau, va attaquer lui-même Jean-Jacques Rousseau comme étant quelqu'un qui a porté atteinte à notre sainte réformation. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est ce M. Dupont, dont je vous ai cité deux jolies formules sur la providence qui est en pendant, etc. et sur la pucelle qui le ravit tellement. Où on voit ce M. Dupont écrire décidément, on dirait que l'intérêt de la religion est ce qui touche le moins nos pasteurs. En somme, c'est la Libye. La Libye en plein fonctionnement, le saint à Libye. On pense argent et on dit Dieu. Maintenant, il te faut autre chose. Les encyclopédistes. Je viens de vous expliquer que les bien-pensants et les possédants de Genève avaient fait semblant de ne pas croire à la sincérité religieuse de Jean-Jacques Rousseau et disent que ce n'est pas un vrai protestant, ce n'est pas un vrai chrétien et c'est pour ça que nous le poursuivons. Mais du côté de l'encyclopédie, on ne met pas en doute la sincérité religieuse de Rousseau. Et c'est précisément en tant que chrétien qu'il va être paru persécuté. Comprenez bien quelle est l'affaire en cause et qu'elle est très sérieuse. Voltaire n'est pas quelqu'un qui rit. Il ricane peut-être mais il ne rit pas. Il a eu un certain travail qu'il sait assigner, un travail auquel il se donne tout entier parce qu'il croit du reste qu'il fait bien, à savoir la destruction du christianisme. Il y a une lettre de lui à d'Alembert qui a une impidité absolue sur ce point où il dit pourquoi cinq ou six hommes de qualité qui travaillent ensemble n'arriverait-il pas à détruire ce que douze faquins ont construit. Vous avez compris, les douze faquins sont les apôtres. Les cinq ou six hommes de qualité qui s'entendent, c'est précisément les encyclopédistes, c'est Voltaire lui-même, c'est Diderot, c'est Grimm, c'est d'Alembert, d'Holbach, etc. Le président Eno, qui a un esprit un peu sceptique mais enfin gentil, avait dit un jour à Voltaire en souriant et me dites-moi tout de même monsieur de Voltaire ne croyez pas que vous êtes capables de renverser le christianisme, d'exterper le christianisme qui a tout de même 18 siècles derrière lui. Et Voltaire avait répondu les yeux dans les yeux et sans sourire mais c'est ce que nous verrons. Alors Voltaire est un homme acharné à cette tâche, il sait ce qu'il veut faire et vous savez aussi qu'il y va par des méthodes obliques. Il a dit à son ami d'Alembert frappez et cachez votre main. Ce qui signifie il faut que l'infâme imagusque l'infâme c'est le christianisme. Pas seulement comme on le dit soit détruite sans s'en apercevoir. Des coups de poignard mais qu'il soit anonyme. Là j'ai envie de vous citer quand même quelque chose qui est un peu un en marge mais qui m'a tellement frappé que ça m'amuse de vous le dire c'est que monsieur Guéhenno qui est un ami de Jean-Jacques Rousseau mais qui n'aime pas ce côté chrétien de Rousseau ça le gêne enfin ça l'incomode un peu. Monsieur Guéhenno dit Voltaire ne signe pas en effet ce qu'il fait contre le christianisme. Rousseau lui un peu lourdeau il signe ce qu'il a écrit il signe le contrat social et monsieur Guéhenno écrit je dirais même ose écrire Voltaire savait lui que la vérité marche à pas de colombe et il ne considérait pas qu'elle lui appartint il préférait l'humilité de l'anonymat. Enfin vous en penserez ce que vous voudrez. Donc c'était cette méthode que je vous ai dite et ça marchait bien. Dans les correspondances de Voltaire vous y voyez des affirmations comme celle-ci il pleut des bombes dans la maison du seigneur c'est à dire qu'elle va s'écrouler tellement qu'il y a de publications hostiles ou encore le monde se déniaise furieusement pour lui se déniaiser ça voulait dire se retourner contre le christianisme. Donc l'opération marchait bien. Et tout à coup voilà qu'au milieu du siècle c'est à dire à partir de 1752 on voit apparaître un petit bonhomme de rien du tout même pas un français c'est un jeune voix qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui s'est appelé à Paris à qui les encyclopédistes ont fait d'abord confiance je pense qu'on lui a même on l'a même chargé d'un certain nombre d'articles pas importants concernant la musique dans l'encyclopédie ce monsieur Rousseau se fait écouter il a du talent il a de l'audience et il dit des choses de plus en plus inadmissibles. Dans une réponse qu'il a faite à un contradicteur de son premier discours il a lui comme le laborateur de l'encyclopédie osé affirmer ceci de tous les livres qui existent il n'y en a qu'un qui soit nécessaire c'est l'évangile pensez à quel point Voltaire devait être ravi d'entendre ça. Et dans les milles au centre des milles il y avait la profession de foi et du vicaire savoyard et au centre de la profession de foi et du vicaire savoyard il y avait cette phrase devenue depuis fameuse si la vie et la mort de Socrate furent d'un homme la vie et la mort de Jésus furent d'un Dieu. Il faut lui faire rentrer ça dans la gorge c'est terrible qu'un homme comme Jean-Jacques qui a de l'audience et qui a du talent puisse se faire écouter au moment où ça marchait tellement bien la déchristianisation. Alors écoutez Voltaire l'infâme Jean-Jacques a fait un tort effroyable à la bonne cause et quel temps a-t-il pris pour combattre l'idée philosophique le temps même où elle allait triompher ? Alors je vous assure tout est bon contre lui. Je vous avais parlé de l'hostilité politique de Voltaire et de l'Encyclopédie mais c'est rien à côté de leur hostilité religieuse parce que ça ça les tient au ventre vous savez ça les tient avec une espèce de fureur noire. Alors depuis 1754 ça a commencé je vois dans le journal de la vie Trublet le 25 septembre 1754 une soirée qu'il a passé chez Mme Geoffrin Mme Geoffrin tenait un salon au salon littéraire et philosophique et il dit la Vétrublet Mme Geoffrin peint à merveille M. Rousseau et par des détails peu importants en apparence décisifs néanmoins pour un connaisseur et qui prouve tout ce qu'il y a d'affectation de fausseté et pour trancher le mot de coquinerie dans sa singularité son désintéressement et son paradoxe. Grimm vante le petit chef d'oeuvre de M. Diderot portrait au vitriol du trop célèbre citoyen de Genève qui est un misanthrope qui est un orasthénique qui est un hydrophobe lequel déverse paraît-il sur l'humanité un torrent d'invectives et de fiel mais c'est le comportement de Voltaire qu'il nous faut regarder de plus près parce que vraiment ça c'est intéressant. Dès que Jean-Jacques avait publié la nouvelle Héloïse Voltaire a écrit ce qui suit c'est un pamphlet il y avait en effet une lettre sur Paris qui était assez sévère sur Paris sur la corruption de Paris c'est un libelle contre la nation qui donne à l'auteur de quoi vivre ce que l'avait compris la perfisie ça veut dire mais c'est inadmissible ces français se laissent insulter chez eux j'espère bien qu'on va renvoyer ce Jean-Jacques qui n'est même pas français vous avez vu le comportement de Voltaire au moment du décret et qu'il a agi sur les magistrats à Paris qu'il va aussi agir sur les magistrats de Genève pour que Jean-Jacques soit incarcéré s'il ose mettre le pied dans sa ville natale et le jeu de Voltaire est extrêmement intéressant parce que comme le petit conseil a décidé d'éduiser de la limite dont je vous ai parlé et de prétendre que Jean-Jacques est un mauvais chrétien Voltaire lui-même qui Dieu sait ne peut pas passer pour chrétien va apporter de l'eau au moulin et va dire mais c'est vrai ce Jean-Jacques c'est vraiment un très mauvais chrétien nous avons appris par exemple le détail que voici un nouveauier agricole c'est un journalier qui travaillait chez Voltaire à Fernet c'était un jour permis de demander au maître qui passait là mais qu'est-ce qui se passe donc à Genève à propos de ce monsieur Rousseau et Voltaire avait répondu sachant qu'il s'adressait à un pauvre type à un journalier qui était traditionnellement chrétien il dit ah c'est monsieur Rousseau je comprends il écrit des choses abominables contre la religion chrétienne il va encore beaucoup plus loin Voltaire qui est habile à faire des faux vous savez ça ne le gêne pas du tout va publier ce qu'il appelle le catéchisme de l'honnête homme anonyme je me trompe du reste en disant anonyme car c'est signé d'un certain nombre d'initiales et ces initiales sont transparentes par monsieur Jean-Jacques Rousseau ex-citoyen de Genève mais tout ça par initial bon alors qu'est-ce qu'il a fait avec sa Voltaire il s'est emparé d'un certain nombre de pages de la profession de foi du vicar savoyard des pages qui sont en effet des pages critiques dont je vous ai parlé des critiques sur les miracles puis prenons ces textes authentiques de Jean-Jacques Rousseau il les fait suivre de déclarations monstrueuses et qui sont évidemment pas de Jean-Jacques Rousseau mais qui le fait passer pour telle par exemple comment reconnaître un dieu dans ce juif de la populace Jésus-Christ et qui suait du sang parce que la mort lui inspirait de l'effroi et bien ça c'est du Voltaire attribué faussement à Jean-Jacques Rousseau parce que j'ai de plus intéressant à vous dire et je crois que la dernière fois j'avais fait une allusion à monsieur Horieux à ce propos c'est le comportement de Voltaire au moment des lettres écrites de la montagne ça vaut la peine que je vous l'explique en détail les lettres écrites de la montagne c'est Jean-Jacques qui est réfugié dans la région de Mottier et qui se défend contre ce qu'on lui a fait à Genève et qui explique pourquoi la république de Genève s'est singulièrement transfigurée Voltaire lui avait fait un coup terrible Voltaire était l'auteur d'un pamphlet anti-chrétien qui s'appelle le sentiment des citoyens et Jean-Jacques a appris par une correspondante que Voltaire mettait au compte de Jean-Jacques Rousseau c'est je me suis trompé en disant le sentiment des citoyens le serment des 50 et Jean-Jacques avait appris par une correspondante que Voltaire mettait à son compte lui Jean-Jacques ce serment des 50 ouvrage anti-chrétien alors dans ces lettres de la montagne Jean-Jacques rétribue restitue à Voltaire ce cadeau empoisonné la vengeance de Voltaire va être affreuse et ça on en parle guère et je tiens à vous en parler il y a d'abord il y a trois choses il y a premièrement une espèce de petit pamphlet un libelle que Voltaire va faire répandre dans les rues de Genève pour expliquer ce que doit faire le petit conseil et il dit en particulier il faut un jugement qui mette fin à l'audace de ce scélérat c'est Voltaire qui fait dire ça au petit conseil de Genève nous possédons plusieurs des lettres de Voltaire écrite à des conseillers à des membres au petit conseil il y en a une à Kramer je crois il y en a une à Tronchin où Voltaire dit le conseil aura trop de prudence et trop de fermeté pour s'amuser seulement à faire brûler un livre auquel la brûlure ne fait aucun mal et un troisième pamphlet qui s'appelle cette fois le sentiment des citoyens et où Voltaire a pris le ton d'un pasteur protestant pour dissimuler sa propre action et où il conclut on punit capitalement un ville sédiciée vous avez entendu capitalement ça veut dire que Voltaire se rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans la cité de Genève où un homme comme Nicolas Le Maire ou un homme comme Pierre Facio ont été arc-busés et il espère que Jean-Jacques serait arrêté et tué c'est ça qu'avait Voltaire il faut savoir que Jean-Jacques était l'objet d'une persécution vraiment affreuse il faut savoir qu'il a été obligé de se réfugier auprès de Hume parce qu'il croyait que Hume l'aimait et qu'il s'est aperçu que Hume ne l'aimait pas et le trahissait il faut savoir que Jean-Jacques et je vous l'ai dit est arrivé à un certain moment de sa vie aux frontières du détraquement lorsque vous voyez par exemple dans les rues de Paris cet homme de 64 ans qui a écrit un petit texte qui s'appelle à tout français et montre encore la justice et la vérité et qui tel un camelot distribue sa petite feuille dans la rue la rue Platrière là où il habitait il l'avait tellement persécuté ces encyclopédistes qu'il l'avait conduit aux frontières de la folie pourquoi l'ont-ils tellement haï ? pourquoi l'ont-ils tellement persécuté ? parce que Jean-Jacques c'est quelqu'un qui avait écrit dans la nuit de lui cette prière cette prière qui m'était sur les lèvres de Julie mais qui était sa prière Seigneur je veux le bien que tu veux et dont toi seul est la source je remets mon coeur sous ta garde et mes désirs entre tes mains savez-vous que sur la profession de foi du vicar Savoyard dans le manuscrit qui est conservé à Genève je crois il y a ceci qui est dans le manuscrit non pas pour moi non pas pour moi Seigneur mais pour ton nom c'est un petit fragment du psautier de Genève il savait bien Jean-Jacques qu'il avait fait des quantités de fautes et il disait je mets les mots qu'il m'attire mes livres en compensation du mal que j'ai fait je vous assure que je ne perds pas les pédales que je ne suis pas en train d'en dire trop mais j'appelle votre attention sur cette vérité même que Jean-Jacques a souffert persécution à cause de son christianisme ça me rappelle un certain mot de l'évangile que je n'ai pas besoin de citer tout entier ceux qui seront persécutés à cause de mon nom m'attire m'attire m'attire